... Je m'appelle Marc Dufumier et je suis professeur émérite à ce qu'on appelle l'AgroParisTech, l'Institut National Agronomique de Paris. Et j'ai longtemps travaillé, donc pas seulement comme enseignant-chercheur, mais j'ai vécu à l'étranger, dans les pays du Sud. J'étais ingénieur agronome, on m'a envoyé une première fois à Madagascar, ingénieur agronome formaté, j'ai découvert à Madagascar que la rizière, c'était pas que du riz, que dans la rizière il y avait des escargots, il y avait des grenouilles, il y avait des poissons, il y avait des canards. Les canards étaient capables de picorer les insectes ravageurs du riz, ils étaient capables de distinguer une herbe concurrente du riz, et qu'il y avait des cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air. J'ai découvert au fond que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'était pas un peu ce qu'on m'avait enseigné, le sol, le troupeau et les végétaux séparément, c'est un environnement, un environnement aménagé par les agriculteurs, aujourd'hui on appelle ça agro-écosystème, un écosystème agricole qui n'a plus rien de naturel, la rizière, on n'aurait pas fait la rizière, que ce serait un marais, et pareil en France, un bocage, ce n'est plus naturel, ça a été aménagé par les hommes, et j'ai progressivement appris que dans l'histoire de l'humanité, on a parfois été capable d'aménager la nature, de, certains disent, la dominer, mais en tout cas de la maîtriser, et parfois dans un sens intelligent. C'est-à-dire que ça a permis de nourrir une population croissante, et ces agro-écosystèmes de l'époque étaient durables, c'est-à-dire la fertilité des sols, la fertilité de l'environnement était maintenue pour les générations d'après. Et donc dans l'histoire de l'humanité, il faut le savoir, il y a la possibilité pour des agriculteurs de faire un usage intensif de ressources naturelles renouvelables, utiliser l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, et il n'y a pas de pénurie d'énergie solaire annoncée avant un milliard et demi d'années, et ça s'appelle des couvertures végétales maximales, les plus permanentes possibles dans le temps, que tous les rayons de soleil tombent sur des feuilles, et que ces feuilles transforment l'énergie solaire en énergie alimentaire, fabriquent du sucre, de l'amidon, des huiles, ces fameux hydrates de carbone qui sont la partie calorique de notre alimentation, et pour ça la plante a besoin de carbone, mais la plante prend le carbone dans le gaz carbonique, y a-t-il pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère ? Pas du tout, c'est un gaz à effet de serre, il y a même des agriculteurs qui peuvent faire un usage intensif de ce gaz carbonique, avec des plantes qui en prennent le carbone, nous recèdent l'oxygène pour nos poumons, fabriquent le sucre, l'amidon, les lipides, ça peut même fabriquer de la paille, si la paille est enfouie dans le sol, ça peut fabriquer de l'humus, oui, il y a des agriculteurs qui savent, y compris, séquestrer du carbone dans l'humus des sols, et pas seulement émettre des gaz à effet de serre, il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où on a su faire un usage intensif des rayons du soleil, du carbone, du gaz carbonique, et aussi de l'azote de l'air, pour fabriquer des protéines, avec des plantes qui s'appellent les légumineuses, vous savez, c'est le trèfle, le saint-foin, le lotier, la veste, ça peut être aussi le pois fourragé, le lupin, le soja, et ça peut être les lentilles, les pois chiches, les haricots, les lentilles, et donc, dans aucun pays du monde, on ne manque de plantes de la famille des légumineuses qui sont capables de nous fournir des protéines par des voies biologiques, à partir de l'azote de l'air, il n'y a pas pénurie annoncée d'azote de l'air d'ici des centaines d'années, et donc on peut en faire un usage intensif, ça n'a aucune gravité, et sans avoir recours à de l'énergie fossile, contrairement à ce qu'on fait quand on met des engrais azotés de synthèse, vous savez, l'urée, l'ammonitrate, la sulfate d'ammonium, fabriqués avec du gaz naturel russe, norvégien, du pétrole algérien ou vénézuélien, non, non, pas du tout, on peut le faire sur place avec l'azote de la parcelle, c'est des microbes qui les aident à faire ça, et en plus, quand vous avez récolté ces légumineuses, le sol est fertilisé en azote pour la culture qui va venir après en rotation, donc oui, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments où les gens étaient capables d'aménager des agro-écosystèmes très évolutifs avec des rotations d'une incroyable complexité, des céréales, des tubercules, des légumineuses, et pourquoi pas les mettre en association, et pourquoi pas avec des arbres, surtout si les arbres avec leurs racines profondes vont aller chercher des éléments minéraux en profondeur, quand la roche est altérée, le calcium, le phosphore, le potassium, les oligo-éléments dont on a besoin dans l'alimentation, quand la roche-mer est altérée, c'est libéré, c'est récupéré par des racines d'arbres, si les racines sont profondes, ça remonte avec la sève, ça va dans les feuilles, la ferme-mande tombe à terre, ça fertilise la couche arabe, c'était le rôle de la prairie d'autrefois, le pommier fertilisait la prairie grâce à ses racines profondes, c'était le rôle des haies. Oui, il y a eu des moments où l'humanité a été capable de faire un usage intelligent, intensif, de toutes ces ressources naturelles renouvelables ou disponibles en profondeur, aujourd'hui on connaît y compris des champignons mycorhiziens, c'est comme ça qu'on les appelle, qui s'incrusent dans la racine de la plante, tellement filamenteux, ils vont débusquer des éléments minéraux qui sont dans la couche arabe, qui ont été accumulés à l'époque où c'était de la forêt qui les remetait depuis le bas vers le haut, mais c'était l'époque où il n'y avait pas d'agriculture, ces éléments minéraux qui existent dans la couche arabe ne sont pas forcément assimilables par la plante, mais vous avez des champignons qui s'incrusent dans la racine de la plante pour avoir l'énergie nécessaire, ils vont être tellement filamenteux qu'ils vont réussir à les débusquer et les restituer à la plante. Donc on est, aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est qu'au fond, on pourrait aussi poursuivre des formes d'agriculture qui seraient très économes en énergie fossile, je ne vous cache pas aussi, sans agro-toxique, c'est-à-dire que quand vous mettez une haie, elle ne joue pas seulement le rôle de brise-vent, elle ne joue pas seulement le fait qu'il n'y aura pas d'inondation dans la vallée, elle ne s'ouvrira pas que à la fertilisation du sol grâce à ses racines profondes, mais elle hébergera peut-être des coccinelles qui vont neutraliser les pucerons et on n'emploiera pas de pesticides. Et si dans la petite bande enherbée, il y a des carabes, genre ce carabée, qui neutralise les limaces, on ne mettra pas de pesticides. Et puis si de plus cette haie héberge des abeilles, peut-être que la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol et du colza pourrait être assurée. C'est-à-dire que tous les désastres de notre agriculture industrielle d'aujourd'hui ne sont pas d'emblée inhérents à ce que l'homme aurait toujours été, en tout cas intrinsèquement mauvais et destructeur de la nature. Mais par contre, oui, notre agriculture industrielle, celle qui s'est inspirée de l'industrie dans l'agriculture pour aménager les écosystèmes, j'investis du capital, il faut que j'amortisse le capital sur les plus vastes surfaces possibles, je ne vais du coup surtout pas diversifier, je vais faire de la monoculture ou du mono-élevage, il y aura de l'élevage, il y aura de l'urine en Bretagne, ça va fertiliser des algues vertes et dans le bassin parisien, il n'y aura que des céréales, il n'y aura pas de fumier, il n'y a plus d'élevage, il n'y aura donc pas d'urine et comme il n'y a pas d'urine, je vais faire de l'urée, je vais acheter de l'urée et l'urée fabriquer avec du gaz naturel. Toutes ces solutions qui sont de fausses solutions, qui nous mettent dans l'impasse, avec de plus ces engrais azotés de synthèse qui émettent du protoxyde d'azote, à la compréhension que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, le troupeau, la plante prise séparément, ce qu'on m'avait enseigné quand je faisais des études en agronomie, on m'enseignait la protection des plantes, on m'enseignait la science des sols, mais nul ne m'avait dit que si on mettait un fongicide pour protéger une plante contre un champignon pathogène, on détruisait le champignon mycorhizien utile à la fertilité des sols. Donc aujourd'hui, il faut revoir complètement la copie de notre agriculture. On dira une agriculture inspirée de l'agroécologie, c'est-à-dire l'agroécologie, c'est la discipline que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être, rendre intelligible le fonctionnement et la complexité de ces agroécosystèmes. Et quand on comprend ça mieux, les scientifiques peuvent très bien venir en aide à des paysans qui ont eux le bon sens paysan, qui ont souvent l'héritage des parents, l'expérience des parents. Ils ont sélectionné des variétés paysannes qui étaient tolérantes à la présence d'insectes piqueurs suceurs, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de les éradiquer, on pouvait vivre avec. Et d'autres plantes étaient tolérantes aux chenilles. Quand il faut se protéger d'insectes piqueurs suceurs, il vaut mieux avoir des variétés velues, pleines de poils. L'insectes piqueurs suceurs essayent de piquer, sucer la sève, il n'y parvient pas, les poils n'en empêchent. Quand vous avez des chenilles, il vaut mieux avoir des feuilles lisses, cirer, le papillon dépose son oeuf, l'oeuf tonte tout de suite à terre et il n'y aura pas de développement de larves sur la feuille. Je veux dire, on peut aussi utiliser des savoir-faire anciens, on peut utiliser des variétés anciennes, il faut même récupérer des variétés anciennes et des races animales en voie de disparition, il faut en récupérer les atouts. On va même pouvoir utiliser des savoir-faire de nos grands-parents, mais l'agriculture moderne de demain sera moderne. Elle va faire l'usage le plus intensif de ces ressources naturelles. On peut encore considérablement progresser. Peut-être que nos grands-parents ne savaient pas ce que c'était qu'un champignon mycorhizien. Mais entre des savoir-faire ancestraux et l'explication scientifique de comment ça fonctionne, on peut travailler ensemble. Et donc le désastre annoncé de l'anthropocène, je dirais, par certains côtés, dans l'agriculture, on peut commencer à corriger le tir. Attention, c'est une vraie révolution technique. On n'a plus le droit d'aller dans le mur et de mettre des rustines. Je mets un pesticide parce qu'il y a un puceron. Ça, c'est terminé. Et puis quand le puceron est biérésistant, on va vous mettre une troisième molécule pesticide. Ça, c'est terminé. C'est une vraie révolution technique. Ça ne sera pas un grand soir. Il faut l'adhésion du plus grand monde. Ça s'appelle une transition écologique. Et je crois que c'est précisément parce que j'ai l'espoir que l'humanité redevienne un jour intelligente à la condition qu'on en discute entre nous et que la paysannerie peut effectivement nourrir correctement et durablement l'humanité toute entière, sans faim, sans carence nutritionnelle, sans érosion des sols, sans désertification, sans algues vertes sur le littoral breton, sans perturbateurs endocriniens dans nos fruits et légumes, sans antibiotiques dans la viande avec le développement des antibioresistances et ce genre de choses. Je crois que c'est ça qui m'a amené ici. Une rencontre comme celle d'aujourd'hui regroupe des gens qui se prétendent scientifiques, il paraît que je ressemble à ça, des consommateurs, des paysans, des simples citoyens qui discutent de ces choses-là, apprennent à mieux se comprendre, c'est-à-dire on peut tous échanger nos expériences et notre façon de voir et ça, c'est hyper utile, y compris quand des gens viennent peut-être les uns avec des préoccupations plus scientifiques, d'autres préoccupations plus humanistes, mais je pense qu'ici, tous les gens qui sont venus ici sont d'abord des humanistes et après, avec des professions et des expériences extrêmement différentes. Et ça, je dirais que c'est un point de départ. Mais effectivement, il faut aujourd'hui nouer une alliance extrêmement large entre différentes catégories d'individus, de familles, de citoyens, dans lesquelles il y a, pour ce qui est de l'agriculture, parmi les plus concernés, il y a évidemment les producteurs, les paysans, il y a les consommateurs, il y a les défenseurs de l'environnement. C'est déjà trois forces, mais on pourra rajouter des gens qui ne sont que des parents d'élèves, mais qui sont quand même soucieux que les gamins à la cantine aient accès à une alimentation biologique, par exemple, puisque vous savez que les perturbateurs endocriniens dans la nourriture, c'est quand même à ces âges-là que ça fait le plus grand mal et ça se traduit pour eux plus tard par des maladies neurodégénératives plus précoces. Donc il y a urgence évidemment de changer toute une série de choses, que ce soit dans l'acte productif, dans l'acte de consommation ou dans les actes de vivre ensemble. Donc déjà, il nous faut nous unir, nous comprendre et mener un combat uni. Ça voudra dire aussi qu'il faudra lutter contre nos sectarismes, c'est-à-dire que peut-être que nos combats, quand on est dans une parent d'élèves, quand on est dans une AMAP, quand on est dans défendre le bio ou alors certains vont défendre le local, peut-être que chacun de nos combats est imparfait. Mais précisément, en acceptant que nos combats sont imparfaits mais peuvent converger, je pense qu'on peut faire avancer les luttes. Alors les luttes, effectivement, elles sont quand même face à des bulldozers, face à des lobbies. Il ne faudrait quand même surtout pas être naïf. le discours de promouvoir une agriculture inspirée de l'agroécologie peu utilisatrice d'agrotoxiques, ce n'est pas recevable par les grandes entreprises qui vendent précisément ces agrotoxiques. Le discours, il faudrait peut-être réhabiliter un certain nombre de variétés paysannes qui ont été sélectionnées à une époque, qui ont sélectionné des variétés adaptées à la multitude d'environnements. Et non pas comme aujourd'hui, il faudrait adapter la multitude d'environnements à un faible nombre de variétés, les seules variétés inscrites au catalogue des semences. Et du coup, effectivement, c'est insupportable pour les compagnies semencières. D'ailleurs, c'est pour ça que les compagnies semencières font en sorte que des institutions qui prennent soin que seules peuvent être échangées des semences inscrites au catalogue. Et on pourrait prendre les compagnies semencières, mais on pourrait prendre aussi les compagnies agro-industrielles qui, quand elles ont robotisé leur processus de production, veulent que les canards qui arrivent devant le robot soient tous de la même forme tous du même poids et tous issus de canetons, tous apparentés, ayant eu la même nourriture. C'est inaudible ce que j'allais dire. Au plus de l'actualité, c'est audible, ça, ils l'entendent, mais c'est irrecevable. Et je peux vous assurer qu'ils mettent des forces suffisantes en termes d'argent, en termes de lobbying auprès de l'opinion publique et de nos élus pour effectivement que ceux dont on parle ensemble ici, aujourd'hui, ne puissent pas percer. Donc nous, on va se battre contre ça. On n'a pas l'argent contre ça. Mais précisément, c'est le jour où, à force d'en discuter comme ça, où on aura l'intelligence des situations, à savoir qu'on mène des combats qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ne sont pas toujours parfaits, mais qui peuvent converger, qu'on parviendra. Alors moi, je ne renonce pas à mon droit de vote, je le dis très clairement. Je pense que le vote, au moment des élections, à toutes les élections, locales comme européennes, et je prends exprès l'échelon européen, parce que c'est souvent là où il y a le plus d'abstention. Ben oui, mais quand il faut éventuellement voter en faveur ou en défaveur d'un accord international avec le Canada, le fameux État, il y a des fois, on aurait préféré que les majorités soient autres. Donc on n'y échappe pas. Le combat, il est effectivement politique dans le sens un peu classique du terme, on aura des délégués, des élus, et on pourra aussi les interroger, on pourra aussi leur demander des comptes, c'est indispensable, et il n'est pas complètement impossible aujourd'hui quand même, il faut le savoir, y compris de les aider à déposer des amendements intelligents, parce que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que des lobbies financiers qui seraient capables de réguler des amendements pour des députés. Nous, il nous faudra aussi qu'on fasse notre job, mais il faudra qu'on le fasse après des concertations collectives, il ne s'agit pas de faire des groupes de pression seulement corporatistes. Donc ce type de rencontre d'aujourd'hui, et les combats qu'on va mener ultérieurement, c'est bien ça. On va mener des combats, peut-être parfois dans des lieux différents, parfois avec des humeurs et des méthodes différentes, et puis peut-être aussi, c'est des choses sur lesquelles je ne suis pas toujours à l'aise, je ne vous cache pas, parfois il va peut-être falloir passer à la désobéissance civile. Il nous faut être honnête, il y aurait, des cultures d'OGM aujourd'hui en France, s'il n'y avait pas eu de faucheurs volontaires. Peut-être que les terres en Yvelines, qui étaient destinées à un circuit automobile faire Manicourt, auraient servi un circuit automobile et on n'installerait pas de maraîchers bio aujourd'hui si nous ne nous étions pas battus. Et pareil pour la ferme des Bouillons aux abords de Rouen. Et peut-être d'ailleurs, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pourra éventuellement ne pas avoir lieu parce que des gens, et puis je vais vous dire, j'ai fait un aveu, tout ce qui s'est passé dans la presse, j'ai même été faucheur de chaises, de chaises de la BNP qui ne peuvent être que restituées quand la BNP aura une attitude plus correcte à l'égard, effectivement, de là où elle prête son capital, est-ce que c'est pour la caparabande de terre ou d'autres usages. Donc, les méthodes de lutte peuvent être multiples. Alors, sur la désobéissance civile, il nous faut être clair, c'est manœuvre illégale, il faut être honnête. On peut commencer à ne les mener que si on les considère comme très largement légitimes, c'est-à-dire que, bien qu'elles soient illégales, on s'assure, et là, ce n'est pas 51% de la population qui est d'accord, il faut que nous, on s'assure qu'il y en ait au moins 80-85%, qu'on ne se lutte que contre une minorité de bulldozers, oppresseurs. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il faut y compris savoir mener des luttes de ce genre. Moi, entre je vote des élus, parfois qui sont un peu lointains, qui ne me rendent pas toujours des comptes, mais je vais quand même aller voir pour qu'ils essayent de rendre des comptes, et ce genre de choses. Des actions qui sont un peu un peu borderline, ligne jaune, ligne rouge, et autres, et des combats beaucoup plus classiques de, je vais déjà, quand je vais consommer, faire quelque chose d'autre. Je vais consommer différemment de ce qu'on m'a incité à consommer jusqu'à présent, que ce soit moins de viande, plus de légumes secs, que ce soit définitivement, je n'achète au maximum que bio et local, et ce genre de choses. Tout ça, ça peut converger. On va même peut-être, peut-être un jour, quand même pouvoir gagner. Alors d'abord, il nous faut être très honnête, je pense que quand on parle de questions agricoles, d'alimentation et d'environnement en relation avec l'agriculture, la majorité d'entre nous, encore aujourd'hui, je pense qu'on n'a que des divisions parcellisées, découpées. Il y a des gens qui s'interrogent et qui sont peut-être venus aujourd'hui parce que d'abord préoccupés pour l'alimentation de leurs gamins. Pas de perturbateurs endocriniens, pas d'antibiorésistance et ce genre de choses. D'autres sont sûrement venus ici parce qu'ils combattent pour éviter qu'il y ait de l'atrazine dans l'eau potable, qu'il n'y ait pas d'algues vertes sur le littoral breton, qu'il n'y ait pas trop d'érosion des sols. Il y a sûrement des agriculteurs qui sont venus ici aussi pour faire en sorte qu'une agriculture plus artisanale soit quand même correctement rémunérée et ne soit pas mise en concurrence avec des fermes des mille vaches qui existent déjà sur le marché européen. Donc, il nous faut être clair, je pense qu'encore aujourd'hui, quand on parle de ces questions relatives à l'agriculture, l'alimentation, la santé, nous avons encore des visions un peu parcellisées, peut-être parfois un peu égoïstes, c'est-à-dire qu'on est préoccupé parce qu'on a vu une situation, on a été ému par telle ou telle situation. Ce que j'observe quand même, c'est qu'à partir du moment où on en discute avec des points de vue qui démarrent un peu séparément, il apparaît une chose, c'est que l'homme, on va dire la société humaine, vit en société, certes, c'est un produit des hominidés, une sélection au sein des hominidés, c'est homo sapiens, c'est une évolution qui a eu lieu, mais qu'aujourd'hui quand même, la société humaine n'est pas une société d'abeilles, c'est pas une société de fourmis, c'est pas une société de castors, qui sont capables de faire des choses absolument géniaux, mais dont l'histoire de ces sociétés se répète jamais à l'identique d'une année à l'autre parce que le climat, etc. n'est jamais le même, mais dans lequel il y a quand même une espèce d'évolution, et je dirais aussi une histoire de sélection, mais d'une sélection qui est naturelle. Très clairement, l'histoire humaine n'est pas aujourd'hui et ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous avons fait de nos environnements, de nos écosystèmes, de nos milieux ambiants, n'est pas le résultat d'une sélection naturelle. C'est une sélection dans laquelle il y a une sélection sociale, il y a eu des gens riches, il y a eu des gens pauvres, il y a des gens qui sont éliminés, il y a des gens qui sont faits la guerre, et par rapport à notre écosystème, il y a eu une maîtrise et l'évolution de la nature, elle a eu lieu, ce n'est plus une évolution naturelle, il y a eu, avec les bocages, l'émergence d'une nouvelle biodiversité domestique, il y a eu, avec les bocages, l'émergence d'une nouvelle biodiversité sauvage, avec les rivières, il y a eu une nouvelle émergence de poissons, de grenouilles, de canards, et le canard qui est dans la rizière, ce n'est pas le canard sauvage d'autrefois, c'est devenu une espèce domestique, d'ailleurs, qui ne se croise plus avec l'espèce sauvage, et ça, c'est quand même le produit d'une action humaine qui n'est plus la sélection naturelle d'autrefois. Et donc, effectivement, le sens, c'est qu'est-ce que nous sommes devenus, nous, la société humaine, dans un environnement, et qu'est-ce que nous en faisons, avec, évidemment, peut-être encore des préoccupations très humaines, très pégoïstes, j'allais dire, l'alimentation de nos gamins et ce genre de choses, mais on a le droit de se préoccuper du bien-être animal. Est-ce que le canard dans la rizière était-il plus malheureux que le canard sauvage ? Je n'en suis pas sûr. Que le canard, aujourd'hui, dans les élevages de batterie, soit plus malheureux que le canard dont je parlais dans la rivière, là, j'ai de fortes hypothèses que là, là, franchement, on va beaucoup trop loin. Et donc, oui, cette humanité qui a été capable de maîtriser la nature, y compris l'humanité, peut-être devenue une espèce invasive. C'est-à-dire, on n'aurait fait que habiter les écosystèmes naturels, on ne pourrait pas nourrir 7,3 milliards d'habitants aujourd'hui. S'il n'y avait que la pêche, la chasse et la cueillette, si on n'avait pas inventé l'agriculture, l'agriculture n'a pas vraiment été une invention. Mais si progressivement, à travers l'histoire, il n'y avait pas eu la naissance de l'agriculture et de la domestication d'espèces domestiques différentes des espèces sauvages, de toute évidence, on ne pourrait pas nourrir 7,3 milliards d'habitants. Donc, oui, on peut aussi regarder l'humanité comme une espèce invasive. Et la question devient, effectivement, jusqu'où et qu'est-ce qui peut en résulter ? Alors, très clairement, si la question n'était que technique et si on faisait confiance à une humanité intelligente, faire l'usage intensif, je le disais tout à l'heure, de ce qui est renouvelable, pléthorique et autre, moi, ça ne m'inquiéterait pas. Je le dis tout de suite, l'énergie solaire ne manque pas, le carbone du gaz carbonique ne manque pas, l'azote de l'air ne manque pas, les munéraux, entre nous, le magma, ne manquent pas. Et de façon intelligente, on pourrait en faire un usage intelligent pour encore accroître la population humaine sans nécessairement déforester la forêt amazonienne, c'est-à-dire avec une agriculture qui prendrait plus sur les hectares déjà utilisés, on protégerait y compris des espaces naturels, on maintiendrait des biodiversités naturelles, mais nous, on avouerait. Si c'était la question que technique, par contre, un certain pessimisme, mais en même temps, je ne suis pas complètement pessimiste quand je dis qu'on va gagner. C'est-à-dire, en tout cas, à coup sûr, il nous faut aujourd'hui lutter pour que cette humanité qui a pris conscience qu'elle était capable de dominer la nature, ne commence pas à la servir, à l'esclaviser, à se prétendre tellement importante que désormais, au nom du profit, au nom de « je veux être plus riche, je vais commencer à tout détruire ». Et effectivement, nous sommes aussi dans une société humaine, mais qui est devenue une société capitaliste qui ne régit plus seulement en fonction de, éventuellement, améliorer le bien-être de la famille, l'alimentation des gabins, aménager un beau paysage, d'éviter de détériorer le littoral et ce genre de choses. Mais il y a quand même dans notre société des gens pour qui le capital, enfin l'argent n'est pas un moyen d'échange, mais un moyen de capital et je vais le réinvestir pour avoir ce même capital plus une plus-value. Et si la façon de dégager un profit le plus rapide possible, c'est d'investir dans un matériel, de l'amortir sur des vastes surfaces et du coup, ne pratiquer que la monoculture et tant pis pour le mus des sols, et tant pis pour les abeilles et la fécondation et tant pis pour les coccinelles qui neutralisaient nos pucerons, alors là, effectivement, cette société humaine devient folle, elle est à la fois destructeur dans l'environnement, elle est maîtrise de gaz à effet de serre, pas seulement du fait de l'industrie, mais aussi parfois de l'agriculture. On oublie que dans l'agriculture française, la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, ce n'est pas le gaz carbonique, ce n'est même pas le méthane, c'est le protoxyde d'azote, ce gaz qui est émis quand on dépend des engrais azotés de synthèse qui eux-mêmes ont été coûtés en énergie fossile et qu'il a fallu donc dégager du gaz carbonique pour leur fabrication. Donc on est devenu fou, enfin le on devient personnel, mais au sein de cette société humaine, il y a effectivement des tensions sociales, il y a des gens pour qui le seul profit est nécessaire au risque d'exploiter et là on a raison de parler d'exploitant agricole parce qu'on exploite la nature, on ne la ménage pas, ce n'est plus seulement qu'on la maîtrise, ce n'est pas seulement qu'on va vivre avec en harmonie et on pourra se nourrir correctement et même si on est plus nombreux, ce n'est plus ça. Il est clair, on commence à l'exploiter. Il y a aussi dans notre société humaine des gens qui exploitent d'autres hommes qui les font travailler pour leur propre compte et là, effectivement, cette société humaine, il va falloir lui donner un autre sens. Et là, effectivement, il nous faut redevenir raisonnable. Ça veut dire qu'il va falloir entre nous savoir lutter contre les bulldozers que je dénonçais tout à l'heure et qui ont des capacités de lobbying considérables auprès de nos politiques. Il faudra peut-être réinventer notre démocratie, peut-être une autre façon de gouverner, peut-être une autre façon de neutraliser ces gens qui nous portent le plus grand mal pour des raisons strictement égoïstes. Le taux de profit toujours plus, toujours plus vite et sans préoccupation ni les autres voisins humains, ni des animaux, ni des végétaux, ni des équilibres écologiques de nos agro-écosystèmes. Là, il va falloir redonner du sens à notre société, absolument. C'est dès l'école, c'est dans nos associations, c'est à tous les niveaux qui nous faut ouvrir à ça. On n'est pas la veille d'un néolithique. On oublie que l'âge de pierre et l'agriculture qui est née à partir du moment où les anciens chasseurs, cueilleurs, collecteurs ont commencé à se sédentariser. C'était le réchauffement climatique, pas anthropique, d'aujourd'hui. C'était précisément le réchauffement depuis les dernières glaciations. Des céréales sauvages étaient apparues. On pouvait commencer à se sédentariser. On continuait de pratiquer. On a commencé à cultiver dans des petits jardins déjà défrichés pour les besoins de la famille aux abords de la maison. On a vu que les graines qui tombaient à terre donnaient des rendements supérieurs. On a commencé à des tout premiers pas de culture avec des espèces sauvages. Les espèces domestiques, c'est mille ans après. C'était un processus qui a été lent, qui était sans doute presque inconscient, qu'on arrivait à la naissance d'espèces domestiques qui ne se croiseraient plus avec les espèces sauvages. C'est clair, nous ne sommes pas la veille d'un néolithique. Aujourd'hui, avec les génétiques modernes, avec la capacité qu'ont les scientifiques de comprendre le génome, mais aussi, pourquoi pas, de comprendre les agro-écosystèmes, l'évolution est beaucoup plus rapide. Et très clairement, elle est parfois plus consciente aussi, mais parfois, il y a aussi une inconscience, je dirais malgré tout, de la rapidité de ce que nous sommes capables de faire. Et donc, il y a des risques inhérents à la rapidité avec lesquels nos connaissances scientifiques peuvent permettre de faire évoluer l'agriculture. Alors, il est clair que si on veut que cette agriculture évolue dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre d'humains et d'animaux domestiques et sauvages et de végétaux, respect des écosystèmes, des équilibres et autres, il nous faudra jouer sur quand même les progrès de cette science qui peuvent nous aider, y compris à une agriculture intelligente, inspirée de l'agroécologie. Ça ressemble à l'agriculture biologique, pour être très clair, à la biologie, à la façon qu'il y a des charges, des gens s'imposent un certain nombre de règles. C'est d'ailleurs l'humanité qui se l'est imposée, enfin, je veux dire, c'est les mêmes adhérents qui se l'imposent de faire ça et les consommateurs qui commencent à demander ça. Eh bien, effectivement, il va falloir rompre avec un schéma qui a été celui de l'agriculture industrielle où l'agronome, le généticien, sélectionne en station expérimentale et où on lui a dit à cet agronome de sélectionner des variétés à haut potentiel génétique de rendement, passe partout, c'est-à-dire que la même variété doit pouvoir être cultivée du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace et qu'aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus l'argent du contribuable parce qu'il fallait amortir au plus vite l'argent toujours investi dans la recherche. Mais au départ, c'était l'argent du contribuable. Maintenant, c'est les compagnies semencières. Elles, elles veulent, ce n'est pas du Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, c'est le monde entier, Monsanto, c'est la conquête avec un très faible nombre de variétés. Ensuite, il fallait quand même vérifier très vite que ces variétés donnent des rendements supérieurs aux autres, 95% des fois, un très haut niveau de responsabilité et il fallait faire ça très vite. Et pour faire très vite, je vous le dis tout de suite, il ne fallait surtout pas dans la station expérimentale que les sangliers viennent pétiner la parcelle parce que les variétés ne choisissent pas les sangliers ne choisissent pas les variétés piétinées. Du coup, si je veux vérifier très vite que 95% des fois, la variété que je vais qualifier d'améliorée, on a le droit de mettre des guillemets, à améliorer, à donner un rendement 95% des fois supérieur aux autres, il ne faut pas qu'il y ait d'accident avec les sangliers. Aujourd'hui, l'angoisse des généticiens en station expérimentale, ce n'est pas les sangliers, c'est les faucheurs volontaires. Les animaux sauvages d'aujourd'hui, c'est les faucheurs volontaires. Mais on a eu le même raisonnement évidemment avec les insectes. Et là, il ne fallait pas qu'un endroit, la différence de rendement dans nos stations expérimentales, c'est soit il y a plus d'insectes à tel endroit, mais on avait un outil remarquable, insecticide. Il ne fallait pas qu'il y ait un endroit où il y ait des nématodes, des nématicides, de champignons, de fongicides, de mauvaises herbes, herbicides, de... Qu'est-ce qui me manque ? Les araignées, acaricides. Enfin, je veux dire, du coup, on a très vite, attention, ce n'est pas le néolithique, là, c'est mais très très vite mis au point des variétés et je parle avant même la transgenèse, avant même la transgenèse, on a mis au point mais dans des vitesses considérables, mais au prix évidemment d'écosystèmes tous homogénisés parce que là, autrefois, il y avait des variétés adaptées à la multitude d'environnements, maintenant, il faut des variétés qui passent partout et il va falloir que les agriculteurs homogénisent tous leurs environnements pour s'adapter à un faible nombre de variétés. Ce n'est pas le néolithique ce que je suis en train de raconter là, c'est des choses bien plus sauvages et donc on n'est pas à la veille d'un néolithique, on est aujourd'hui à la veille de devoir réparer une inconscience de la société humaine, des dégâts occasionnés, parfois avec des raisonnements microéconomiques justes, à savoir que pour amortir l'argent investi dans la recherche, il faut que la variété soit le plus partout. Afin de vendre un lait pas cher, il faut investir dans un robot de traite et ne faire que du lait et pas de diversité dans les rotations et les assolements. Pour faire un pain pas cher, il faut surtout faire que du blé et lui épandre toute une série de pesticides. On sait que tout ça nous coûte très cher, ce n'est pas dans le prix du lait, ce n'est pas dans le prix du pain, ça on le sait, c'est les algues vertes, c'est les impôts, c'est les maladies et les maladies neurodégénératives, tout ça nous coûte extrêmement cher, mais dans cette compétitivité, dans cette concurrence en question, eh bien, on a bâti des systèmes qui ne sont pas justement issus d'une longue sélection, d'une longue adaptation à une multitude d'écosystèmes avec une vitesse de réchauffement climatique qui n'était que celle depuis les dernières classations, alors qu'aujourd'hui on est face au réchauffement anthropique, c'est pour ça qu'on parle d'anthropocène aujourd'hui, très clairement, l'histoire s'est accélérée et là maintenant, même si, je le dis très clairement, il est parfaitement possible de maîtriser nos écosystèmes, pour nourrir une population croissante et la nourrir très correctement, sans dégâts environnementaux, sans perturbateurs endocriniens, même si techniquement, je sais que c'est possible, par contre, il va falloir être clair, aujourd'hui, on est dans une agriculture industrielle destructrice et là, il va falloir la corriger. Non, j'aimerais qu'on soit à la veille d'un vrai virage à 90 degrés, on cesse d'aller droit dans le mur avec la destruction de nos écosystèmes, on cesse de dire « ah, j'ai fait un dégât, je mets une molécule pesticide, une nouvelle rustine », ça, non. il faut changer totalement, techniquement parlant, mais il y a quelques raisons d'être optimiste, c'est parfaitement possible si ce n'était que technique et ça, c'est une prise de conscience humaine et c'est peut-être pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501